On estime à environ 300 000 le nombre de manuscrits présents dans les régions nord du Mali. L'Institut des hautes études et des recherches islamiques, Ahmed Baba de Tomoktu, quant à lui, détient plus de 38 000. Alors, pour aider l'Institut à numériser et cataloguer ses écrits, l'ambassade des États-Unis au Mali a financé le projet « Rendre accessible les manuscrits arabes du Mali ». D'une durée de trois ans, ce projet de catalogage s'élève à plus de 105 millions de francs CFA. Un projet qui va permettre de rendre les manuscrits plus accessibles à ses lecteurs, aux chercheurs et ainsi permettre de promouvoir le patrimoine culturel malien. C'est un projet que nous avons initié avec l'appui de l'ambassade des États-Unis et qui va donc permettre à l'Institut des hautes études et des recherches islamiques, Ahmed Baba de Tomoktu, de pouvoir mieux conserver dans un premier temps les manuscrits, ensuite les répertorier, mais surtout procéder à leur catalogage. Ce qui va donc permettre de faire en sorte que les manuscrits puissent être connus davantage et surtout être accessibles, même en ligne. Vous savez que tous ceux qui sont intéressés par les manuscrits, que ce soit les chercheurs, que ce soit le grand public, peuvent donc désormais en ligne, prendre connaissance de ce catalogue. Une initiative bien appréciée par les directeurs de l'Institut bénéficiaire. Nous, nous détenons 38 742 manuscrits. Donc le reste n'est pas du tout accessible aux chercheurs. Donc ce que nous allons faire avec ce projet, c'est unifier tous les travaux qui ont été faits pour mettre ça dans une seule base de données, pour permettre non seulement aux chercheurs de consulter par Internet, mais aussi d'avoir des copies éditées pour les autres qui ne peuvent pas accéder à l'Internet. L'ambassade des États-Unis entend à travers ces fonds réduire les ménances sur l'héritage culturel du Mali en général et des manuscrits en particulier. Je pense que ce projet, c'est très important, pas pour justement le Mali, mais pour tout le monde, pour toute l'humanité, aussi des États-Unis. Il y a beaucoup de musulmans aux États-Unis, mais le travail ici, ensemble, avec l'université aux États-Unis, avec l'Institut d'Amed Baba, c'est très bon, je suis très fière. Ces financements viennent s'ajouter à des actions des décennies de partenariat entre les Mali et les États-Unis. Ils rentrent également dans le cadre des projets de l'ambassade des États-Unis appelés Fonds de l'ambassadeur pour la préservation culturelle.